Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, eh bien, il y a un rapport très concret avec mon décor et ce que j'ai l'habitude de montrer. Souvent, je montre des petites plantes comme celle-ci, mais en réalité, si vous avez de vraies plantes, vous avez peut-être ce même problème. L'irrigation, qui peut être un petit peu fastidieux et qui est nécessaire à la bonne santé de votre plante, autrement dit, pour pas qu'elle meure. Eh bien, la marque Rainpoint, avec laquelle j'ai l'habitude de faire des vidéos, a un produit qui résout très bien ce besoin. Un système d'irrigation et en plus de cela, solaire. Alors, ça voudra dire qu'il sera 100% autonome. On va le tester, voir ce qu'il peut faire, s'il est réellement utile ou non. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En cliquant sur le bouton s'abonner, il y a beaucoup de tests tech qui vont arriver. Une multitude de produits m'attendent juste ici. Il y a énormément de colis, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on est parti sans plus attendre avec l'unboxing. Eh bien, nous sommes partis pour ouvrir ce système d'irrigation solaire de la marque Rainpoint. Et on est parti parce qu'on a deux colis. Ce petit colis nous permettra directement de relever le taux d'humidité. Tandis que celui-ci, c'est le système d'irrigation général. Packaging quand on connaît de la marque Rainpoint avec seulement du carton, ils n'en font pas trop. Et voici à quoi ressemble le système d'irrigation solaire. On aura un câble USB type C et de quoi faire les raccords. Et également le tuyau qui passera l'eau. A savoir que ce tuyau mesure 10 mètres de long. Très suffisant pour bien tous vos besoins. Le colis bien emballé. Et ce petit boîtier nous servira directement à relever le taux d'humidité comme je vous ai expliqué. Et ici, eh bien, c'est tout simplement la recharge solaire. Mais qu'on pourra aussi remplacer si on le souhaite en chargeant cette petite batterie en USB type C. Le tout est hermétique. Il y a des joints tout autour. Ce qui nous permettra d'être relativement serein quand on refermera cet objet. Une petite pièce en métal pour faire support tout simplement. Histoire de pouvoir l'accrocher si on veut faire en sorte que ça donne bien sur le soleil. Petit panneau solaire qui sera ajustable. Et on pourra avoir amplitude confortable pour tout simplement optimiser sa recharge. Et de ce côté, on aura un bouton Set, une touche et également une entrée In et une sortie. Donc Out. Donc là, c'est ici qu'on brochera directement les deux tuyaux. On a reçu également un petit boîtier qui servira de Hub. Histoire de pouvoir faire passerelle entre votre application et cet objet. En tout cas, l'objet qui relèvera l'humidité, il est simpliste. Et on pourra tout simplement l'alimenter avec des piles. En tout cas, sachez que ce système d'irrigation solaire pourra arroser jusqu'à 20 plantes. Et sachez que vous économiserez en moyenne 70% d'eau par rapport à des systèmes d'irrigation normaux. Pas besoin de robinet. Et en plus de cela, il y a une grande précision parce qu'on pourra régler l'arrosage goutte par goutte. Niveau puissance de cet appareil, sachez que vous pouvez mettre votre pompe jusqu'à 5 mètres au-dessus par rapport à l'eau que vous voulez puiser. Ce qui laisse une marge confortable. Par contre, attention, la pompe ne peut pas être en dessous du niveau de l'eau que vous voulez pomper. Et sachez qu'en l'absence d'énergie solaire, cet appareil pourra fonctionner environ 14 jours. Nous avons reçu également de quoi s'amuser pour faire des raccords et également pour distribuer l'eau. En gros, on branchera dans le tuyau et ensuite l'eau sera distribuée dans la plante. Évidemment, on va passer à la pratique et à la connexion du tout. Alors c'est parti. Petit point à souligner, durant ce test, la connexion a été très simple. Et elle nécessite le hub que je vous ai montré au début qui fera passerelle entre le wifi et tous les objets. Tout comme par exemple un Google Home. Celui-ci permet de faire un hub. C'est-à-dire que le détecteur d'humidité et également l'arroseur, donc la pompe, seront connectés grâce à ce hub. Et je profite des quelques rayons de soleil pour vous présenter l'installation que j'ai faite. Alors on a tout simplement deux plantes. Une plante énorme, on va dire, et une plante un peu plus petite. Un genre de bonsaï. Voilà. En tout cas, on a ici l'alimentation d'eau. Et ensuite, on a la distribution ici. Donc on a deux points de distribution. Et vous voyez que maintenant, le système solaire fonctionne à merveille parce qu'on a un soleil qui tape. Là, on a un soleil qui est puissant et qui va pouvoir taper directement en plein sur le panneau solaire. À côté, on retrouve le capteur d'air pour voir l'humidité dans la maison. Mais si on commence simplement, on a déjà l'entrée avec l'eau. Eh bien là, je n'ai pas mis énormément d'eau, mais c'est pour l'exemple. Alors au fond, on a une petite pièce que j'ai dû mettre avec une bille qui va tout simplement permettre de mettre directement au fond le fil. Et également un filtre grossier qui va permettre de filtrer tout ce qui rentre. L'entrée est branchée en haut et la sortie branchée en bas. Et vous pouvez voir qu'à la sortie, j'ai rajouté quelque chose. Un petit embout qui va nous permettre d'éviter les retours. Alors typiquement, c'est fait en sorte que ça aille que dans la sortie et pas que ça rentre dans la pompe. Ensuite, une première sortie ici qui va concerner l'arrosage de la plus grosse plante que j'ai tout simplement à planter comme ceci. Voilà. Et maintenant, la deuxième sortie d'arrosage qu'on a seulement à planter. Et voici, on l'a installée. Peut-être que vous comprenez mieux maintenant comment s'utilisera ce système d'arrosage par alimentation solaire. Et là, ça reste simple. J'ai mis deux plantes. On peut en ajouter jusqu'à 20. D'ailleurs, voici les matériaux qui me restent. Il me reste pas mal de jonctions ici et ici, tout ce que j'ai planté dans la terre, il m'en reste pas mal. Et également pour le câble, c'est pareil. Le tuyau, je dirais que j'ai utilisé 1,50 m, même pas. Donc, il m'en reste un bout quand même. Et également, un embout que je n'ai pas mis parce que je n'en avais pas la nécessité, mais c'était un embout pour fermer complètement le circuit. Imaginons qu'il reste un bout de tuyau. Il faudra le boucher pour éviter justement que ça se dirige dans le vide. Et niveau application, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'on a pas mal de choses intéressantes. Et attention, ce n'est pas l'application Redpoint, mais HomeGuard. Alors, on a tout simplement connecté, comme je vous ai dit, le hub qui nous a été fourni, sur lequel on a connecté le détecteur d'humidification, enfin d'humidité, et la pompe, et du moins le système d'irrigation. Appelez-le comme vous voulez. En tout cas, on peut voir que ces deux objets sont connectés, et qu'ici, on manque d'eau, parce que je n'ai pas encore fait ma première distribution. Et c'est bien, ça nous indique qu'il est en capacité de détecter s'il y a de l'eau ou non. Et alors ensuite, on aura directement ces paramètres, où est-ce qu'on pourra, par exemple, ajuster la sensibilité, qui nous conseille d'être sur défaut. On pourra modifier l'interface comme on souhaite, si on veut ajouter des choses, la température, l'humidité, le temps restant, etc. Etalonnage de la pénurie d'eau, ça, on pourra voir, c'est une option supplémentaire, et on aura des informations sur l'appareil, comme le niveau de batterie, par exemple. On peut voir qu'ici, bon, ça a l'air plein, c'est pas mal. On pourra irriguer avec le temps qu'on veut, donc voilà, on pourra aller jusqu'à 60 minutes, il me semble, voilà, 60 minutes, une heure d'irrigation au maximum, et évidemment, planifier. Alors là, j'ai, par exemple, planifié chaque jour à 14h10, c'était pour un test, et en réalité, on peut planifier plusieurs arrosages, si on le souhaite, et faire en sorte d'avoir, eh bien, régulièrement des arrosages, de façon automatique, sans se prendre la tête, avec la durée qu'on veut. Et ensuite, on a tout simplement le détecteur d'humidité, et on va pouvoir voir pas mal de choses, comme par exemple la température, et également le taux d'humidité. Alors, chez moi, on est à 58% en termes de taux d'humidité, et 23.7 degrés. À savoir que là, il est face au soleil, donc ça peut jouer. Et on a aussi un diagramme, une fois qu'on aura pas mal de données, là, j'imagine qu'il n'est pas bien fourni. Voilà, il est tout simple, mais à vrai dire, je viens de l'installer. Également, on aura son niveau de batterie. Enfin bref, vous avez compris que l'intérêt de l'application, c'est de planifier des arrosages, et d'en déclencher à distance également. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Allez, on passe à la pratique. Eh bien, à présent, on passe à la pratique. Je vais tout simplement déclencher une irrigation, et vous voyez que ça sera ma première irrigation. Alors, pour le coup, hop, on va mettre pendant, allez, pas beaucoup, parce qu'après, je vais en faire d'autres. Allez, on va mettre 15 secondes d'irrigation, c'est parti. Et regardez ce qui se passe. Là, c'est en train d'irriguer. Ça pompe directement sur l'eau, et là, ça distribue. Pour l'instant, c'est de l'air, et voilà, on a de l'eau qui distribue. Première irrigation se passe à merveille. Voilà, ça s'est bien passé, on a ce qu'il faut. Alors là, je l'ai sorti de terre celui-ci, pour que vous puissiez voir. Je vais refaire une irrigation de quelques secondes, voilà, de 10 secondes. C'est parti. Alors, regardons ce qui se passe, voilà, l'eau coule doucement. Et il y a une pression nécessaire pour faire tourner quand même deux pompes. Allez, hop, j'en refais une, et c'est goutte à goutte, en réalité, que ça se passe. On peut voir à la fin, voilà, ça coule parfaitement. Et dans l'autre également, ça coule parfaitement, évidemment, goutte à goutte. Et le petit récipient a quand même bien descendu. Je vais d'ailleurs rajouter un peu d'eau. Et d'ailleurs, je vais programmer une irrigation à 15h06 de 30 secondes. Alors, ça ne devrait pas tarder. Arriver à 6, normalement, ça se déclenchera tout seul. Et voilà, à 6, directement, on a l'irrigation qui se passe de 30 secondes. Et voilà, hop, que ce soit dans celui-ci ou dans celui-là, ça coule parfaitement. Et voilà, on a quelque chose qui fonctionne à merveille. Et avec tout ce qui nous reste, on peut s'imaginer faire des circuits qui nous arrangent avec beaucoup de plantes. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du système d'irrigation de la marque Rainpoint ? Alors, c'est très bien que ce soit solaire. Et en plus de cela, ça nous laisse le choix. On pourra recharger, si on le souhaite, la batterie à l'aide d'un câble USB type C. Alors, ça permet, si jamais il n'y a pas de soleil, ou que ça manque un petit peu de jus, on peut tout simplement nous-mêmes recharger cette batterie. Et également, j'ai eu peur sur quelque chose, la puissance. Je me suis dit, est-ce que ça va être assez puissant pour, par exemple, deux plantes ? On nous annonce jusqu'à 20 plantes, c'est beaucoup quand même. Mais la pompe est réellement puissante, et il n'y aura pas de problème à ce que l'eau circule dans tous les conduits, même si les tuyaux sont plantés dans la terre à la fin. On a une très grande précision, on peut régler les secondes, au minimum 10 secondes d'arrosage, et on pourra planifier pas mal d'arrosage. On peut maintenant imaginer ce système d'irrigation solaire dans pas mal de situations différentes, en extérieur, moi en l'occurrence en intérieur. Mais cela dit, ça reste pour des plantes qui ne nécessitent pas énormément d'arrosage. Parce que malgré que ce système d'arrosage ne nécessite pas de robinet, il nécessitera inévitablement une source d'eau. Plus votre récipient est grand, plus vous serez autonome dans l'irrigation. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'était très simple à installer, que j'y vois l'utilité pour les personnes qui ne sont pas souvent à leur domicile, et qui tiennent très fortement à leur petite plante. Si vous voulez optimiser l'irrigation de vos plantes, et bien c'est peut-être l'appareil qu'il vous faut. En tout cas, le lien se trouve en description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et aller voir son prix. N'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça réellement utile ou non ? Après, évidemment, ça dépendra de vos besoins. Mais avec un point de vue objectif, qu'est-ce que vous en pensez vous ? Voilà, en tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en cliquant évidemment sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. Merci.